Salut à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur Pokémon Unite pour une vidéo consacrée à un skin et cette fois-ci je vais jouer avec Krabarak Astral. Allez c'est reparti pour cette game avec Krabarak. En partie classée, on va jouer ce Pokémon défenseur en botlane je pense, quoique il y a déjà deux personnes, on va devoir aller au top et je vais vous présenter le build. Un build que j'ai rarement joué en termes de capacité en tout cas. Tombroche au niveau 4 et piège de roc au niveau 6. Moi je suis bien plus habitué à Pleycroix et Exuviation mais bon j'avais envie de changer et jouer autre chose aujourd'hui. On va jouer Alter de Force, Biscuit Eos et Egide résonante en termes d'objets tenus. Pas mal d'attaques et de points de vie via ces trois items là. On a le vitesse plus pour la mobilité car on n'a pas Exuviation et on va jouer évidemment des médailles de renfort, d'attaque et de points de vie. Comme d'habitude le blanc et le marron, les effets passifs donc c'est parti. On va essayer de faire au mieux avec ce Krabarak, notamment avec Piège de roc. C'est vraiment notre capacité qui va faire le plus de dégâts qu'on va combiner à Tombroche. On va essayer de piéger les adversaires dans un enclos et puis leur faire des dégâts petit à avec Piège de roc. On a également l'ultime qui nous permettra d'être relativement efficace en termes de dégâts aussi. Bon ils ont un Pokémon X, ils ont Miraïdon. Je ne sais pas pourquoi il y a des games où il n'y a pas le droit, il y a des games où il y a le droit. Je n'ai toujours pas trop compris mais bon. On va aller au top, pardon si je pousse encore un petit peu. On est avec Brindy Krabarak qui fonce dans le tas, ok. On va essayer de marquer un premier panier. Les adversaires ne sont pas là donc tant mieux pour nous. Hop, deuxième panier. Les adversaires sont toujours là-bas donc tant mieux. On va essayer de récupérer ce troisième et dernier panier je pense. Là ce sera déjà pas mal. On a peut-être le... Le Magikarp a tué, parfait. Ok. Le kill qui est récupéré. On va essayer de bloquer le Markacrin j'allais dire. Ce n'est pas passé à grand-chose ici de le tuer lui aussi. On va essayer de bloquer Blow une nouvelle fois. Pourquoi pas de le tuer également. Il va manquer juste... Ah, une taillade. Ah, ce n'est pas passé malheureusement. On va essayer de bloquer le petit Magikarp. Pourquoi pas le buter. Ah, notre Bradibou. Il ne faut pas qu'il meurt sinon il va faire évoluer le Magikarp. Et on est déjà bientôt au niveau 6. Tous ces paniers marqués. On va essayer de bloquer l'accès à Markacrin pour qu'on puisse essayer de marquer. Ça passe. Cinquième panier. Récupéré ici. Et voilà qu'on peut commencer à... On va lancer nos capacités. On va lancer nos pièges de Rock. Qui vont faire plutôt de bons dégâts. Le Magikarp une nouvelle fois qui est là. On va essayer de le bloquer j'allais dire mais c'est raté. Et ça fait surprendre notre... Notre Bradibou là malheureusement. On va essayer de buter le Léviator. Alors que mon... Tombroche n'est pas parti au bon endroit à cause de... De ce panier marqué par l'adversaire. On n'a pas de chance là. C'est un peu dommage. Allez. Ça passe pas. Attention à ce Léviator qui me fonce dessus à nouveau. Il va falloir essayer de s'échapper. Piège de Rock qui passe. Les auto attaques de F-Flesh également. Là bas il y a le Cochignon qu'on va essayer de bloquer. Ok bon c'est pas trop mal. Comme si c'est pas évident on a marqué 5 paniers. Dans ce début de partie. Tant mieux. Hop. Il y a Exagite qui est là. Attention à nous. On va essayer de le bloquer là bas. Et de lui envoyer les capacités. Attention à ce Léviator là qui peut être assez relou également. On va essayer de bloquer le Exagite là une nouvelle fois. Ça craint. On va mettre les flèches qui va crever. On arrive à prendre le kill ici. Là bas il y a un Léviator qui peut être assez relou également. On arrive à lui faire quelques dégâts ici. Ok on se protège avec la tombe roche. On va récupérer l'XP ici tranquillement. Ok pareil pour ce Sapero là. Ok. Ils ne font pas l'objectif pour le moment. Tant mieux pour l'instant. Il reste un Léviator dans le coin là. Il peut être assez relou. Ok. On va faire attention à rester à distance avec nos pièges de roc là. Attention à ce Filali. On n'a pas réussi à bloquer malheureusement. Ok. On fait des dégâts là. On le peut. On va essayer de bloquer le Léviator. Il y a quelques dégâts mais... Ça paraît compliqué là. Il y a beaucoup de dégâts en face. On va essayer de bloquer le Filali mais ça ne passera pas. Il y a trop de mobilité. Et là on est... On est deux contre quatre. Donc c'est galère de pouvoir s'échapper. Et de défendre. Ouais. Je suis un peu tout seul sur cette top lane. Je ne peux pas faire grand chose de plus là. Dommage. On faisait un bon début de partie mais... Ça s'est gâté. Et... On n'a pas forcément eu beaucoup d'aide sur cette top lane. Ok. On va essayer de mettre quelques dégâts aux adversaires. On a... La tombe rush là qui peut nous protéger un minimum. On a notre ultime pour la défense ici. Ça peut être une bonne idée. On va essayer d'aller sur le... Le Miraïdon là-bas qu'on arrive à bloquer. Mais également Zoroark qui est là pour... J'allais dire finir le travail mais il n'y arrive pas. A tuer un simple Miraïdon qui... Qui était facilement tuable là. Ouais. On a quand même réussi à le terminer mais bon. C'était pas évident du tout. C'est galère hein cette game. C'est très très galère. Hop. On va essayer de buter Tilton et Altaria. Ici tranquillement aussi. Sur ce Philali qui peut essayer de nous foncer dessus. Hop. Il y a un objectif au god. Il va falloir essayer d'y aller hein. Pour qu'on puisse essayer de comeback un minimum. Là on a perdu deux zones. C'est galère. Personne ne vient j'ai l'impression sur cette butlane. On récupère le Altaria. Ils sont déjà sur l'objectif et ils l'ont déjà fait. Il va y avoir le Exagite là. C'est pénible. On lui envoie le piège de Rock mais ça suffira peut-être pas pour le tuer. On arrive à le tuer le Exagite finalement. Ça ne touchera pas. Ok. Bon bah c'est galère. Il y a un objectif au top mais on est sur aucun des objectifs à temps en fait. On va essayer d'aller au top là sur l'Oligator qui est passé dans le plus grand des cannes sur le côté. Il va s'échapper avec son Ultime. En plus de ça il va buter le Archéduc qui n'est pas attentif à ce qu'il se passe. Ok. Bon bah c'est galère. Ils vont aller sur l'objectif et je suis tout seul une nouvelle fois sur cette top lane. Personne pour m'aider. Du coup on va leur laisser l'objectif j'imagine. C'est le plan. Il y en a d'autres qu'on puisse faire là a priori. Hop là. On va essayer de mettre les gars là où on le peut. Et personne ne vient défendre. On a deux mecs au bot, un mec à la base. Personne ne vient sur cette top lane pour aider à défendre là. Je vais essayer de lancer mon ultime pour essayer de défendre. Mais bon je suis vraiment tout seul. Il n'y a personne. Il n'y a absolument personne. C'est une honte. C'est une honte. On a un mec au bot, on ne sait pas ce qu'il fait. On a un tort tank, un arché duc qui ne joue pas. Voilà ils viennent beaucoup trop tard. On tue tout le monde mais c'est beaucoup trop tard quoi. Je me sens vraiment tout seul dans cette game. Et j'ai envie de les sur-end évidemment. Car c'est pas drôle. On se fait chier. On se fait vraiment chier. Il n'y a personne sur les objectifs. Il n'y a personne pour prêter main forte. Bon, c'est une game de cons pour l'instant. On va essayer de voir ce que ça va donner avec le Rayquaza sur la fin de partie. Hop. Objectif des êtres ultimes. Ça paraît compliqué. Surtout si le Mentali me prend tout. Dommage. Bon, tout le monde est mort. Je ne sais pas comment on fait pour mourir juste avant le Rayquaza comme ça. On va essayer de bloquer le Exagid là-bas. On va mettre quelques dégâts notamment avec Mentali. On va essayer de le bloquer ici. Ça ne passera pas malheureusement. On a bientôt notre ultime qui va être de retour. Voilà. Il y a un petit Miraïdon éventuellement à choper. On a notre ultime. On va l'envoyer direct. Il va falloir essayer de choper le Miraïdon. Alors que ma Tomb Rauche ne part pas du tout au bon endroit. C'est assez relou. On va le bloquer et on va le tuer je pense. Enfin. On a eu beaucoup de mal. On va essayer de se protéger de ce Mamochon. On fait des choses hein. On se débrouille mais bon. Je suis un peu seul contre tous j'ai l'impression. Alors que Zoroark essaye de faire le Rayquaza. Bonne chance à lui. On a bloqué le Leviator. Va-t-on pouvoir le tuer ? Oui. Et finalement attention à lui. Il va falloir essayer de le buter. Allez. Parfait. Bon il ne reste que 30 secondes. Ça me paraît compliqué de faire le Rayquaza. Et d'essayer de gagner là. Éventuellement il faudrait marquer au top. Il n'y a plus d'autres solutions là. Un petit mur ici éventuellement. Et un panier qu'on va essayer de marquer. Un 50 x 2. Pour sauver l'honneur dans cette game. On va essayer d'aller sur le Mirai-don. On n'arrivera pas à tuer malheureusement. Bon. On a fait ce qu'on a pu durant cette game. C'était compliqué. Honnêtement. Mais bon. C'était quand même sympa de voir un petit peu les dégâts qu'on peut faire avec ce Crabaraque. Piège des Rocks. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Il manquait un panier de 50 points et on aurait pu passer devant. Bon. Mais voilà. En termes de dégâts on s'est bien débrouillé. On a fait bien plus que nos coéquipiers. Notamment le Zoroark qui a été absent durant cette game. 3-9. Bon. C'est correct. Petite game sympathique avec Crabaraque. On ne peut pas gagner toutes les games. C'était sympa. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne pense pas que ce soit un build optimisé en termes d'objets. En termes de capacités etc. Je pense que Plécroix reste meilleur. En termes de capacités. Après on peut jouer Tombroche avec Plécroix. Pour repousser les adversaires contre le mur qu'on crée nous-mêmes. Voilà. Il y a plein de possibilités. Moi j'ai essayé de tester ces capacités-là. Piège de Rock et Tombroche. Bon. On a fait ce qu'on a pu. Je me suis senti un peu seul. Mais bon. C'était quand même cool. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi comme d'habitude ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous. Commentez comme d'habitude. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut.